Et le dépaysement est garanti aussi avec une nouvelle exposition à découvrir à Mons. Yann Arthus-Bertrand nous propose les plus belles photos de ses 40 ans de carrière. Il nous fait ainsi voyager dans le monde entier, découverte avec Sophie Merguen. C'est au pied du Beffroi que les photographies ont pris possession du paysage. Comme un clin d'œil au projet phare La Terre vue du ciel. Yann Arthus-Bertrand vient présenter 40 ans de travail photographique à sillonner le monde. 40 années à capter la beauté de la Terre pour montrer l'importance de la préserver. La conscience écologique il y a 40 ans était pratiquement nulle. Quand on parlait d'écologie, on parlait surtout de jardinage. Aujourd'hui on sait bien que l'espèce en danger la plus importante c'est nous. On est un peu des primates avec la technologie des dieux. On peut tout faire, tout nous est permis. Tout nous est permis et on en profite. Voilà maintenant il faut savoir, je vais m'arrêter là, sinon je vais pleurer. C'est dramatique ce qui se passe en ce moment. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'exposition a lieu dehors, en pleine nature. Yann Arthus-Bertrand nous montre les photos qui l'ont le plus marquée. C'est les femmes au Soudan qui vont ramasser des grandes herbes pour faire les toits. J'aime beaucoup cette image qui est très symbolique pour moi. C'est très bien de parler de cette image-là qui est Sana au Yémen. C'est une des plus belles villes du monde. C'est une capitale, regarde la gueule de la capitale comme c'est beau. Je ne peux pas m'empêcher de penser que la France est le troisième vendeur d'armes au monde. Et qu'aujourd'hui les armes, on fabrique des armes par l'Arabie saoudite qui bombardent ce pays. Voilà en quoi ces photos ne sont pas seulement esthétiques, elles ont une mission d'information. Le thème de l'exposition, c'est l'héritage qu'on laisse à nos enfants. Moi je serais un jeune de 15-16 ans aujourd'hui. Je regarderais les journaux, je m'intéresserais à ça, je serais super en colère. Je serais super en colère. Je comprends Extinction Rebellion, tous ces groupes. Parce que ma génération est comme responsable, je vais le dire d'une façon avec émotion, qui n'est pas réel à dire, c'est qu'on parle de la fin du monde quelque part. Pour Yann Arthus-Bertrand, nous vivons dans une banalité du mal. La crise du Covid-19 n'arrange rien car l'urgence sociale fait passer l'urgence écologique au second plan.